Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui et je pense que cette petite vidéo devrait vous plaire, on va parler aujourd'hui d'un produit MJX, le MJX Bugs 20 EIS, alors EIS pourquoi ? Pour Electronic Image Stabilization, et oui stabilisation de l'image électronique, enfin un produit MJX avec quelque chose d'un peu plus correct au niveau de l'image, on sait que c'est leur point faible, ils font de très très bons engins de bonne qualité qui fonctionnent bien mais leur point faible c'était l'image et là apparemment on a peut-être réglé le problème, on va voir ça ensemble. Donc on voit que ce petit engin fonctionne en 4K jusqu'en 30 fps, il a donc l'EIS, il a la vision sensor c'est à dire qu'il peut se positionner, il a le positionnement optique pour l'indoor ou pour l'extérieur jusqu'à 3 à 5 mètres environ, sinon bien sûr il a le GPS avec la map et il fonctionne en 5G wifi, donc attention que votre téléphone soit compatible avec la 5G wifi, regardez sur la fiche technique de votre téléphone tout simplement. Donc oui enfin on l'attendait ce produit MJX avec une stabilisation ou avec une bonne gimbal, donc le voilà je l'ai sorti de la boîte parce que dans la boîte il n'y a pas les hélices il faut les monter directement, pour les monter c'est assez simple, on a un petit cache en plastique qu'il faudra venir installer juste après avoir installé les hélices avec deux vis tout simplement, donc le sens est indiqué bien sûr pour chaque hélice et ensuite vous replacez le petit capuchon plastique, le voilà ce petit engin, comment vous le trouvez ? Alors moi je le trouvais très carré, c'est clair qu'il est très carré, il a un super petit dos ici en espèce de plexiglas, c'est joli comme tout, inscription 4K EIS et on voit qu'on a 14 millimètres pour la caméra, 130 degrés de fauve en 1 tiers f2, 2,8 millimètres, ça c'est pour les données de l'objectif tout simplement, la caméra elle est posée sur une petite nacelle qui n'est donc pas motorisée mais qui est juste stabilisée anti-vibration et qu'on va pouvoir orienter jusqu'à 90 degrés vers le bas directement à partir de la radiocommande, donc c'est plutôt pas mal, on a une belle lentille, devant on a l'impression qu'on a des capteurs anti-collision mais pas du tout, c'est juste pour faire du joli, en dessous on a quatre leds de différentes couleurs, ici l'insertion de la micro SD, donc je vous conseille comme c'est du 4K qui je pense que la vitesse est de 50 mégabits à peu près, mettez une classe 10 U3 de préférence de façon à ne pas avoir de glitch ou de saccade dans la vidéo, on a des gros pieds ici qui sont fixés par des vis, donc ça c'est monté directement, vous n'aurez que les hélices à installer et en dessous on voit qu'on a notre fameux capteur optique ici ainsi que deux leds qu'on va pouvoir mettre en route pour le repérer ou simplement pour éclairer le sol en indoor pour avoir une meilleure stabilité optique, donc j'ai testé en indoor, ça fonctionne super bien même si j'ai vraiment pas de plage chez moi donc je vois pas l'intérêt, plus en salle Omnisport et on a quatre moteurs brushless, donc vous aurez au choix une batterie, deux batteries ou trois batteries livrées avec, alors pour la version une seule batterie avec juste la boîte que vous voyez là on est à environ à 140 euros sur Banggood, donc 140 euros pour ce petit engin stabilisé et positionnement gps avec une image stabilisée, j'insiste, bah écoutez ça pourrait être pas révolutionnaire mais dans les premiers à sortir ce genre d'engin s'il est fiable, si les images sont belles à ce prix là. Alors il vous est livré avec une petite planche de stickers bugs comme d'habitude, une notice complète en anglais et une notice pour le démarrage rapide donc ça vous explique les petites fonctions et les boutons de la radiocommande que je vais vous montrer rapidement. Vous avez les applications qui fonctionnent sur iOS et sur Android bien sûr, donc c'est l'application MRC Pro et vous allez voir dès la mise en route on va pouvoir la passer en mode 1. En mode 2 il va falloir faire la calibration du compas donc ça c'est toujours comme ça chez MJX et la méthode de bind mais il sera bindé sortie de boîte. Donc ensuite on va avoir une deux ou trois batteries selon l'option que vous aurez choisi. Les batteries ce sont des 2S 7V6 donc LIHV en 3400mAh ce qui vous donne une autonomie d'environ 20 à 22 minutes c'est plutôt pas mal. Par contre comme c'est de l'USB-C pour les charger il faudra compter 4-5 heures pour une charge complète. Un jeu d'hélices supplémentaires avec des petits capuchons supplémentaires également vous pouvez vous permettre de perdre des capuchons. La petite notice pour installer les hélices et un autre petit sachet avec un câble USB-C et un tournevis pour installer les hélices tout simplement. Et pour finir la petite radiocommande bien compacte on a l'habitude de les voir on va pouvoir retirer ça pour la démonstration. On a deux maintiens ici pour l'avoir bien en main et on a également le support smartphone sur le dessus à sortir complètement avec la petite languette. Voilà la taille vous allez pouvoir mettre un peu au dessus jusqu'à un iPhone 11 Pro ça passe sans problème. Vous voyez moi je vais installer tout de suite mon téléphone. Alors prenez l'habitude de mettre les antennes vers le bas ici comme ça qui seront toujours dirigés vers l'engin et le smartphone vous voyez il ya encore de la place largement. Donc sur cette radio on est en mode 2 ou en mode 1 au choix je vais pouvoir la mettre en route elle fonctionne avec des petites piles LR06, deux piles LR06 basiques. On a un bouton GPS on off sur le côté ici donc pensez à le mettre sur on si vous voulez le positionnement. On a le bouton prise de photo ou vidéo appui simple ou appui long, le bouton retour to home, le bouton de déblocage des hélices, le bouton de mise en route de la radio, le décollage atterrissage automatique celui-ci ne sert à rien, la mise en route des leds ou alors vitesse 1, vitesse 2 en maintenant plus longtemps et là la petite molette qui sert à orienter la caméra. Sur la radio vous le verrez peut-être pas à l'image ça c'est sûr on a la qualité de la réception avec deux grandes barres vous avez la batterie du drone, la batterie de la radio, distance altitude, GPS combien de satellites et le mode que vous avez choisi mode 1 ou mode 2. Pour changer de mode c'est simple vous maintenez le petit cadenas vous mettez en route la radio là il se met en mode binding donc là vous allumez le drone et pour changer le mode vous maintenez le bouton RTH et là je passe en mode 1 je remaintiens le bouton RTH et je passe en mode 2 tout simplement je peux l'éteindre donc voilà bonne petite radio toute simple elle paye pas de mine mais elle a l'air costaud et surtout efficace c'est ce qu'on lui demande donc c'est parti mise en route de la radiocommande je ne mets pas en mode bind normalement je suis bindé ensuite on va insérer la batterie ici c'est clipsé on a deux petites accroches ici pour pouvoir la retirer et on va maintenir le bouton ici pour avoir les quatre témoins lumineux vert on va le laisser s'initialiser la radiocommande a bipé ça veut dire qu'on est bindé et normalement il va falloir tout de suite voilà j'ai un double bip va falloir faire une calibration là on voit que ça clignote tiens je vais le faire par en dessous donc on va commencer par faire deux tours allez c'est parti je vais le faire comme ça pour qu'on voit quelque chose deux ou trois tours je vais me casser la figure hop là c'est devenu vert je mets la tête vers le haut ici et je lui fais faire deux tours aussi dans n'importe quel sens ça fonctionne voilà et là c'est rouge à l'avant et vert à l'arrière la calibration est terminée ma lentille est propre oui maintenant on va pouvoir se connecter à l'application normalement ça enregistre alors c'est parti on va aller application drone et on va lancer l'application mrc pro je clique alors on start tac c'est parti donc bien sur les petites précisions comme à chaque fois une vue d'ensemble commencé et voilà on a les retours d'image j'espère que cette stabilisation va être sympathique on voit qu'on a déjà 16 gps faites attention d'en avoir au moins 7 pour le décollage on va décoller en mode gps bien sûr on à la map google ici on va revenir sur l'image du drone bah écoutez c'est parti donc on a une distance d'environ 400 450 mètres pour la vidéo environ 600 mètres pour la radiocommande et bien sûr le retour to home fonctionne de trois manières soit vous n'avez plus assez de batterie je vous l'expliquerai pendant le vol soit vous déclenchez le rth soit vous avez perdu la connexion avec la radiocommande tout simplement c'est parti on débloque les moteurs yé et on va faire un décollage automatique il a pris environ un mètre cinquante d'altitude et il a un super positionnement il est vraiment pile poil au dessus du hache un joli positionnement bien propre alors on va prendre un peu d'altitude tac normalement on est en vitesse 1 je vais vérifier ah là j'ai eu un bip donc maintenant je suis en vitesse 1 si j'allume les led j'appuie un coup ouais on voit bien c'est vraiment propre tac on va se faire une petite rotation à vitesse 1 est vraiment lente ça ça va vraiment être pour de la cinématique si je passe en vitesse 2 on a tout de suite une accélération c'est plutôt pas mal je remets en vitesse 1 voilà bien alors qu'est-ce que donnent les images moi je suis curieux je suis hyper curieux alors le retour d'écran est super beau franchement on a un retour en 720p tac alors je vais orienter la gimbal un peu plus vers le bas c'est progressif mais assez rapide je sais pas si je peux remonter tout doucement la gimbal j'essaye à plat on a tout de suite un à coup donc il va falloir être assez précis on peut mettre des petits à coups up pour être plus précis ok donc là je suis bien cadré au niveau de l'application on va aller dans les options à impossible pendant le vol à bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va tester tout de suite le vol de l'engin avant de tester les fonctions donc là on est en vitesse 1 regardez je pars en marche avant à fond à fond en marche avant donc je comprends que ce drone est vraiment mais vraiment fait pour la cinématique en vitesse 1 en plus de la caméra stabilisée de l'image stabilisée on devrait avoir quelque chose de vraiment smooth c'est vraiment tout doux en vitesse 1 je vais passer tout de suite en vitesse 2 je maintiens bip bip donc la rotation on a tout de suite un peu plus de vitesse et là je pars en marche avant donc comme tous les produits mjx font franchement ça répond super bien il ya un gros cumulonimbus là bas on va prendre de quoi tout à l'heure up a il réagit plutôt bien rotation bon c'est pas un drone de course 1 c'est vraiment un drone de prise de vue donc je vais prendre de l'altitude ici donc je dirige bien mes antennes up vers le drone je fais pas ce que je dis voilà donc on va monter à une cinquantaine de mètres on va pas survoler les maisons donc là vous avez le retour d'image vous savez pas encore ce que donnent les images je vais garder le suspense donc la 56 mètres d'altitude alors je vous parle du retour tout haut me tiens pendant que j'y suis là on va le déclencher bien sûr on va pas aller trop trop loin là on veut juste voir la qualité des images attendez que je redresse un petit peu parce que là j'étais à fond en marche avant je vais redresser un peu la gimbal voilà et je repars en marche avant et là j'étais en vitesse 2 1 je vous rappelle pour aller assez loin donc là on est à 326 mètres comme vous le voyez sur l'écran je peux redresser un peu mon téléphone 415 m j'ai toujours le retour très fluide 450 m c'est toujours très fluide j'arrive à 500 mètres de distance ça commence à saccader un petit peu déjà plutôt pas mal je vais prendre un peu plus d'altitude donc là on est à 80 mètres d'altitude voilà parce que plus on est loin plus il faut de l'altitude pour avoir une bonne réception et 625 m déjà 630 m et je suis super content c'est franchement bien donc là ça commence à saccader un petit peu et bien écoutez je vais m'arrêter là parce que ce drone est donné pour environ 450 m de portée vidéo voyez déconnecté donc là je vais faire rth avec la radiocommande donc j'ai lancé le rth logiquement et on va voir ça y est je vois mon écran qui bouge donc là 600 m on est de travers donc je vais essayer de faire une rotation gauche complètement pour pouvoir l'orienter un petit peu pour le retour vidéo donc des connexions voyez au dessus de 400 m il a du mal enfin plus loin de 400 m il a un petit peu de mal quand même donc rester dans les 400 m c'est bien plus prudent surtout si vous voulez avoir le retour vidéo on a plein de choses à tester avec ce petit engin alors pour l'instant je le vois pas j'ai aucune idée d'où il est donc le rth est en vert aussi sur l'écran ah j'entends ouais le vla regardez j'ai pas si vous le voyez là bas oui on le voit bien sur le sur le ciel blanc il va pas s'arrêter il va pas s'arrêter si il s'arrête ah oui j'ai fait monter à 80 mètres d'altitude quand même donc oui on a bien récupéré la vidéo bien sûr donc là je peux faire une rotation pendant qu'il fait son rth il en train d'atterrir ça s'est marqué en vert sur l'application je vais pouvoir orienter la gimbal vers le sol tac et on va voir la précision du rth alors qu'on était parti à pratiquement 800 m donc on a bien la distance 0 l'altitude 60 m sur la radiocommande et on est toujours en train de filmer écoutez vu l'inclinaison de la caméra la vue ce qu'on voit ça a pas l'air mal du tout bon bien sûr on est quand même à 60 m donc il peut y avoir un décalage à l'arrivée donc on peut bien sûr le diriger un petit peu pendant le retour homme mais on peut surtout le stopper ainsi vous voyez que vous allez atterrir dans un broussaillou comme ça par exemple vous pouvez rappuyer sur le bouton home ou par l'application pour stopper bien sûr et pouvoir reprendre le contrôle bon le voilà je vais le mettre dans le sens du h je fais une petite rotation gauche je l'embrouille un peu hop et voilà c'est bien quand même écoutez ça pas l'air mal pour l'instant je les pas déplacés à part sur la rotation là il fait une petite pause il est claqué je vais pouvoir stopper la vidéo tac là il refait une petite pause à un peu plus de deux mètres d'altitude faudrait pas que je touche la boîte je vais pousser la boîte quand même non c'est bon c'est bon et rayarder ça est franchement voilà on est à l'extérieur du h bravo j'ai envie de dire bien vu le petit bévin non c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout pour l'instant allez c'est pas franchement ce qui nous intéresse mais au moins on voit qu'il est safe ça fait plaisir donc c'est parti je relance on décolle en manuel cette fois ci voilà et on va tester ses petites fonctions de vol donc je vais remettre en vitesse 1 pour l'instant voilà l'eau et je lance la vidéo directement tiens bim c'est parti ça enregistre donc là sur une rotation alors je sais même pas en quelle résolution je suis puisque j'ai même pas regardé avant de décoller on regardera ça juste après avant de lancer la deuxième batterie donc voilà au niveau de la stabilisation je vais me faire un déplacement sur la droite regardez je vais revenir il est très très doux vraiment petit drone spécial cinématique je vais tout de suite testé sans le gps je coupe le gps sur le côté donc là on va fonctionner avec le positionnement optique et voyez qu'il ne bouge pas il n'y a pas trop trop de vent aujourd'hui mais je vais lancer un petit peu regardez et il s'arrête je le pousse un peu sur la droite je lâche et hop il se stabilise voilà et ça jusqu'à environ 3 mètres d'altitude je pense là on va réessayer voilà altitude on doit être pas loin d'être 4 mètres là donc je repousse sur la gauche je lâche et il stabilise quand même on va monter un petit peu je repousse je lâche là c'est un peu plus long non là il ne stabilise plus voyez à 6 stabilise quand même je lâche tech ainsi stabilise quand même en positionnement optique on voit là on doit on doit être à une altitude qui lui permet plus la stabilisation je pousse je lâche et là on voit qu'ils continuent à drifter pas trop en même temps il n'y a pas beaucoup de vent donc assez bizarre j'ai l'impression qu'ils stabilisent quand même ah non beaucoup moins voyez ça se déplace un petit peu donc je repasse en mode gps tech voilà donc là tout de suite dès qu'on lâche le stick a par contre il est beaucoup moins rapide en positionnement gps ah ouais c'est dingue ça regardez j'enlève je pousse sur le côté hop à garder la vitesse à laquelle il répond et je remets le gps je repousse sur sa droite regardez et là c'est tout doux d'accord bien bon on devrait avoir plus de répondants en vitesse 2 en positionnement simplement alors on va se tester le premier mode c'est le mode follow donc on va le placer à une distance raisonnable de nous hop au milieu des arbres voilà là on n'est pas trop mal et on va lancer le mode follow tech up top 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 une distance raisonnable bien sûr distance prédéfinie donc voilà on est en mode follow donc je me déplace et on va voir si ça me suit oui apparemment il vient avec moi je lance la vidéo bim bim donc bien sûr la stabilisation numérique n'empêchera pas les à coups quand il se déplace mais quand vous faites des mouvements linéaires il il fera quelque chose de beaucoup plus propre là je me suis arrêté voyez il a un peu de mal si je repars en arrière est ce qu'il va pouvoir comprendre que le téléphone il est en dessous là et les qu'il est complètement à ouest alors ça y est il a retrouvé mon téléphone donc c'est ça le follow me par rapport à du follow me visuel le follow me par par captation du téléphone c'est toujours un peu plus aléatoire mais ça fonctionne quand même je peux pas aller plus loin j'ai une barrière mais il a l'air de me suivre plutôt pas mal je vais lui faire changer l'orientation il arrive ouais c'est pas du tout aussi précis que du suivi bien sûr par la caméra hop la voyez est ce qui va me suivre ce qui va comprendre que j'ai changé l'orientation faut le temps qu'ils chopent le téléphone j'ai un avertissement donc là le premier avertissement si vous êtes à plus de 100 mètres et à plus de 30 mètres de haut je vais arrêter l'enregistrement si vous êtes à plus de 100 mètres et plus de 30 mètres de haut il va lancer un retour home que vous pourrez récupérer dans les 100 m ça c'est le premier avertissement si vous restez dans les 100 mètres et 30 mètres de haut bien sûr il va continuer à voler on va ressortir du mode follow et on va se tester le mode circle je vais d'abord le cadré sur moi et je crois qu'il est pour une dizaine de m au départ dans les réglages ouais le rayon par défaut et de 10 m je lance et je lance l'enregistrement ah oui il fait court là là il fait hyper court son circle est ce que je peux le déplacer pendant le circle j'ai pas l'impression ah ouais là il fait beaucoup plus court son circle que ce que j'imaginais donc je vais en ressortir hop je vais l'avancer un peu et perdre un peu d'altitude voilà on va essayer ici mode circle je relance alors je vais essayer de me placer par rapport à ce qu'il a envie de faire je l'observe pour le circle est bien rond il n'y a pas de souci après quel est son son centre exact c'est pas évident je peux remonter un peu la game ball voilà il se décale pas énormément mais mais c'est pas évident de centrer exactement en tout cas les images ont l'air plutôt correct ok est ce que je peux reculer pendant le mode circle et agrandir le cercle j'ai pas l'impression ni bouger l'orientation ok donc ça c'est à définir avant j'arrête le mode circle et on a également un mode headless sur ce petit engin regardez ça ça peut être très sympa pour les débutants ou pour les prises de vue par exemple tiens on va se mettre là là il ya il ya un petit passage alors au prochain signal à la prochaine alerte si vous êtes à plus de 15 mètres il fait un retour home si vous êtes à moins de 15 mètres il se posera donc faut que je fasse attention d'où je me pose pour que je reste au dessus d'un arbre donc là normalement j'ai décollé à peu moi ici je vais pouvoir je suis toujours en enregistrement je vais lancer le mode headless voilà normalement maintenant si je pousse vers l'avant il devrait venir vers moi en mode normal alors que là si je pousse vers l'avant et il s'éloigne tout simplement et ça peut permettre de faire des petites prises de vue voyez à l'image a l'air vraiment stable c'est impressionnant j'ai hâte de voir ce que ça donne réellement ok je vais prendre un peu d'altitude voilà et là pour le ramener je vais juste tirer vers moi tout simplement ici donc le mode headless c'est par rapport à votre orientation départ bien évidemment donc vraiment voilà l'avantage du mode headless c'est peu importe la position dans laquelle vous êtes là voyez les dirigés vers la droite et bien si je vais à droite moi il va à droite quand même au lieu d'aller sur sa droite à lui et ça permet aussi là je vais repasser en vitesse 1 ici ça permet aussi de partir en rotation et de pouvoir filmer le déplacer donc là je le déplace sur la gauche tout en faisant une rotation voyez donc ça peut permettre de faciliter pour certaines prises de vue hop là je suis dans le cadre j'arrête la rotation je continue à aller sur la gauche je le ramène un peu vers moi hop tout simplement hop je vais sur la droite pour rester dans le cadre à on a le deuxième signal sonore donc là ça veut dire que si vous êtes à plus de 15 mètres là je suis à moins de 15 mètres donc il veut se poser tout simplement si j'étais à plus de 15 mètres il aurait fait un retour to home donc là il se pose tout seul je peux stopper la vidéo tac donc j'ai installé la deuxième batterie il s'est connecté automatiquement à l'application donc bien sûr moi j'ai que ça ici en wifi donc si jamais vous n'arrivez pas à la voir avec l'application vous allez d'abord dans vos paramètres wifi pour essayer de trouver le drone mjx bien sûr je peux vous donner son nom voilà dans les paramètres connexion c'est le drone 4e 1 f quelque chose je sais pas trop quoi donc si vous arrivez pas à vous connecter avec l'application directement pensez à vous connecter d'abord au wifi bien sûr tout cas l'application est très très stable alors au niveau des options impossible pendant le vol mais en même temps je vole pas ah j'ai un message placer le drone à plat ah oui et faites le tourner il faut que je refasse la calibration ça c'est à chaque fois et c'est bon nous sommes calibrés et maintenant on a accès aux paramètres donc on va régler on peut régler ici l'altitude maximale si on veut en régler une moi je n'en mets pas la distance maximale si on veut en régler une rayon d'orbite à voyer 5 mètres 5 mètres de rayon donc là on peut le changer voyez donc là je mets les 5 mètres de rayon c'était très très court là je peux mettre 14 mètres 13 mètres de rayon altitude du retour automatique là j'avais mis 15 mètres de d'origine donc c'est mieux de le mettre un petit peu plus haut on va mettre 25 m à peu près 28 m voilà calibrage géomagnétique c'est bon calibrage gyroscopique je l'avais pas fait c'est vrai mais ça marche bien quand même mettre à jour allez une mise à jour nous voilà bien c'est enregistré et ben écoutez c'était plutôt rapide donc calibrage gyroscopique on voit qu'il clignote on peut le faire aussi avec les manches bien sûr donc voilà ensuite on a donc le gyroscope est bon baromètre géo tout ça c'est les vérifications et là ce sont juste les plans de vol tout simplement donc voilà pour les options au niveau des options de la vidéo vous avez le choix entre 1080p 60 fps et 4k 30 fps donc je ne sais pas trop en quoi j'étais là je vais mettre en 4k même si la vidéo sera uploadée en 1080p alors 1080 60 fps ça peut permettre de faire des choses un petit peu plus fluide également dans les prises de vue up appareil photo on peut régler luminosité saturation il ya quelques effets grès qu'elle lumineux nostalgique ensuite on peut régler ses iso soit en automatique soit soi même c'est plutôt pas mal également la balance des blancs qui on va mettre en ce nid voilà moi j'aime bien mettre en ce nid la balance des blancs j'avais pas vu qu'on avait toutes ces options là et tout en bas on a sélection manuelle qu'est c'est que ça 0 fps 90 fps sachez pas ce que c'est j'ai peut-être fait une bêtise mémoire utilisée formatage ok tech donc voilà pour les options mise en route décollage automatique voilà donc là on est toujours en vitesse 1 on va mettre en vitesse 2 voilà alors bon on va voir ce que donne un petit peu la photo sur ce petit engin up on va descendre en altitude où est l'éclairage un peu plus par là il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui il se pilote super bien par contre je vais pas rester à côté de la manche à air voilà là je vais le mettre à ma hauteur à peu près je baisse un peu la gimbal alors qu'est ce que donne les photos un appui court à mon avis j'ai dû toucher quelque chose de pas top là là 0 fps ça doit être le retour ouais c'est ça il y avait un gros décalage donc toucher pas laisser sur zéro je refais une photo et là c'est beaucoup plus propre beaucoup plus net on va faire ça un peu plus près histoire de voir la résolution je refais une photo et maintenant je vais lancer une vidéo je maintiens appuyé puisque c'est surtout ce qui nous intéresse je repasse en vitesse 1 up et je vais partir en marche arrière tranquillement en prenant de l'altitude pas trop d'altitude sinon je suis plus dans le cadre je baisse un peu on verra si on a des images assez souple assez smooth ouais ça a l'air plutôt propre quand même en tout cas sur le retour c'est propre j'ai hâte de voir ce que donnent les images réellement on va aller se faire un petit panoramique sur les nuages qui sont super joli aujourd'hui il y a trop de moucherons en fait c'est hallucinant ouais donc la caméra montre à 0 degrés pile poil enfin on est à 45 degrés en fait et je vais lancer un petit panoramique vous voyez là je suis en vitesse 2 par contre je vais repasser en vitesse 1 ah non j'étais en vitesse 1 pardon voilà et je lance un panoramique là je suis à fond sur la gimbal alors bien sûr c'est pas la vitesse qu'il faut utiliser quand vous faites un panoramique voilà on serait bien mieux à cette vitesse là et au moins vous aurez un petit rendu de la qualité de la caméra ainsi que la stabilisation bien sûr il ya trop de bestioles ici c'est hallucinant hop là je redescends et je pars en marche avant on peut vraiment régler la descente le fpv a pas trop de latence en fait quand on touche pas à ce que j'ai touché juste avant vous voyez au niveau de la qualité de l'image franchement là on va tester l'image aussi à grande vitesse donc là je continue attendez je me cadre hop on va se faire un circle en manuel ah les images ont l'air vraiment bien stabilisé on va voir ce que ça donne en vitesse 2 allez je remonte la gimbal et on va passer en vitesse 2 et j'envoie la patate en avant c'est parti alors déjà le maintien d'altitude est top là je pilote d'une main je peux remonter un peu la gimbal comme ça vous verrez ce que ça donne donc là je suis en vitesse 2 on verra si la stabilisation est correct ok on va attaquer un grand virage je redresse et je reviens vers nous ah c'est pas mal hein il répond bien même pour la reprise d'altitude il répond plutôt bien là je vais le secouer un petit peu je vais retirer le positionnement gps tac et je vais le secouer un peu donc là je suis en vitesse 2 sans le positionnement gps et on va partir en marche avant let's go allez il reprend bien de l'altitude dès qu'on lui demande donc là vitesse 2 sans positionnement gps j'attaque une courbe tranquillement je redresse et je reviens vers nous là je reprends de l'altitude d'arriver vers nous pour les arbres de derrière et les drapeaux c'est propre quand même donc bien sûr ça vaut pas une gimbal c'est plus que clair je suis en train de le fatiguer là je peux arrêter la vidéo un peu là on va se prendre une photo du fond là avec les nuages voir ce que ça donne tac photo et je vais passer voir en 1080p 60fps pour voir ce que ça donne est-ce que je peux changer en vol oui apparemment donc là je suis en 1080p 60fps je vais relancer la vidéo voilà et là normalement on devrait avoir quelque chose de plus fluide ne serait-ce que sur les rotations plus fluide à l'image en tout cas ouais ça bouge un peu là par contre c'est sûr si je fais rotation à fond ça va être un peu violent il faut que je pense que j'ai pu le positionnement gps hop donc là je suis en 1080p 60fps je pars en marche avant à fond je reprends de l'altitude et on va se faire notre boucle tranquillement le retour FPV est propre franchement je descends en altitude ah c'est moi qui met des secousses là je lui fais vraiment violence hop je remets sur GPS et on va se refaire un petit retour home tout de suite voir si je peux diriger la gimbal donc là je vais diriger vers nous et je vais lancer un retour home par l'application cette fois-ci voilà donc là j'étais à 14 mètres il devrait monter à peu près à 28 mètres ce que je lui ai programmé tout à l'heure moi je n'ai pas fait les waypoints mais en même temps je m'en fiche un peu des waypoints moi je dirige juste la gimbal donc oui on peut changer l'orientation puisque ça on l'a testé tout à l'heure donc là je vais essayer de rester cadré sur moi pour l'atterrissage voilà ça c'est bien aussi quand vous partez assez loin vous lui faites faire un retour home et pendant le retour vous pouvez orienter la caméra ainsi que la rotation pour pouvoir filmer tout simplement donc là retour home en restant sur moi on va voir s'il était oscillé aussi précis que tout à l'heure je vais déplacer un peu la boîte toujours pareil je n'ai pas envie de tomber dessus alors hop là j'ai oublié la gimbal il te remonte la gimbal ouais il fait sa petite pause comme tout à l'heure à 2 mètres du sol environ et la caméra est au max et on est encore franchement juste à côté du H bien joué c'est plutôt correct franchement pas déçu du tout de ce petit engin je redémarre voilà en manuel cette fois-ci il ne fait vraiment pas beaucoup de bruit voilà hé 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 pas mal hein MJX franchement pas mal du tout vous voyez il n'y a pas un gros décalage par rapport à ma main un petit hein forcément mais pas énorme hop donc je vais pouvoir remettre en 4K ici c'est bien j'aime bien changer et tout lui faire faire des trucs différents un petit peu pour voir si l'application elle tient bon si on voulait faire un petit hop quand même vite fait petit waypoint mode donc là je suis en vitesse 2 je vais prendre un petit peu d'altitude il ne va pas rester beaucoup de batterie parce que je lui ai mis de quoi je pense tac êtes-vous sûr de la trajectoire mais oui je suis sûr hop il s'oriente directement donc point numéro 1 par là point numéro 2 ici et normalement numéro 3 c'est au-dessus du point de décollage donc là hop il fait son petit chemin je vais faire prendre un peu d'altitude tac on est au point numéro 2 et là il va revenir au point numéro 3 on voit qu'il s'oriente hop et il s'arrête au-dessus de nous il a terminé sa trajectoire donc ça fonctionne même si ici ce n'est pas le top pour moi ça fonctionne complètement je vais repasser en vitesse 1 et on va aller se faire le petit tour de l'îlot pour voir si on garde la connexion en passant derrière les arbres là-bas allez on va y aller tranquillement en mode FPV je remonte la caméra et je lance l'enregistrement en espérant que je ne vais pas me croûter c'est parti donc ce n'est pas un drone qui est fait pour du FPV on est d'accord mais là je veux juste voir ce que ça donne au niveau prise de vue donc la rotation vers la droite je garde ma vitesse en marche avant voilà là on est pas mal je vais commencer à attaquer la rotation sur la gauche tout en restant en marche avant j'ai toujours le retour d'image propre donc là je suis derrière le buisson il faut que je tourne un peu plus vite voilà là j'ai perdu hop là j'avais quelques saccades là j'ai quelques saccades je suis derrière donc dans ces cas-là je reprends de l'altitude directement et je le vois apparaître et là bien sûr il n'y a plus de saccades normalement hop voilà on a récupéré le drone et je n'ai plus de saccades du tout donc là maintenant je me cherche je suis là hop donc vous voyez évitez de mettre des obstacles entre vous et le drone alors là par contre je lui ferais bien un point of interest il reste sur ce truc là sur ce buisson je lui avais mis un peu plus de diamètre tout à l'heure on va voir ce que ça donne ici vol orbital je lance c'est parti premier avertissement de batterie ah pour l'instant il l'encercle plutôt pas mal parce que j'avais mis je ne sais plus un peu plus de distance en diamètre donc là je peux remonter la gimbal voilà ok allez je vais stopper tac je vais revenir en FPV là je me vois on va pouvoir descendre en altitude tout en continuant la marche avant clic là je me reteste très bien le follow me d'ici pour voir s'il a bien capté où j'étais hop let's go j'ai lancé le follow me ouais on n'est pas trop mal cadré cette fois-ci donc je baisse la caméra un petit peu et je vais avancer sur lui ok il met des à-coups il met des à-coups des à-coups na ma tata yes ah c'est plutôt pas mal quand même pour un drone à 140 euros oh j'ai touché ah oui j'ai pris une photo pendant la vidéo dis donc je sais pas si ça a fonctionné donc là je me réloigne je remets un petit coup de gimbal est-ce qu'il va venir et ouais il arrive bon bah si quand même le follow me fonctionne ça fait plaisir ah peut-être que je peux sortir de l'écran par là ah il me tient je suis encore dans l'écran il a un peu plus de mal si si il m'a gardé ok bon bah plutôt correct donc là on est au premier avertissement si je monte à plus de 30 mètres il va faire un retour to home à mon avis 23 je laisse l'enregistrement stop il a arrêté de monter tout seul et il a attaqué un retour to home directement parce que j'ai dépassé les 30 mètres d'altitude alors que je suis au premier avertissement de batterie faible donc je suis en retour to home je peux lancer une rotation voilà rotation lente et il continue son retour to home tout simplement bien ça bien MJX yep les amis et ben voilà en ce qui concerne ce petit test de ce MJX B20 EIS franchement agréable surprise enfin un engin de chez MJX avec une belle image ça fait plaisir je le sais j'ai testé vite fait chez moi je sais que les images sont bien stabilisées donc voilà c'est pas une gimbal c'est sûr mais en tout cas pour environ 140 euros avec juste la boîte et une batterie après vous pouvez prendre 2-3 batteries voire même la petite sacoche déjà pour ce prix là avoir possibilité de voler une vingtaine de minutes et de ramener de belles photos ou de belles vidéos franchement ça fait plaisir voilà donc écoutez je vous le conseille pour ceux qui veulent s'initier au vol à vue et qui aiment un petit peu les photos vidéo franchement faites vous plaisir parce que ce petit bug encore une fois c'est du MJX donc c'est qualitatif c'est clair et ben je pense que vous en serez content tout autant que moi donc voilà les amis les liens seront dans la description bien sûr avec un petit coupon si j'ai et bien sûr avant de nous revoir avec encore de nouvelles surprises et de nouveaux tests moi j'ai plus qu'à vous dire là dessus surtout portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao alors j'avais oublié de vous parler d'un petit quelque chose let's go je décolle on va voir ensemble la fonction zoom qui peut être super pratique pour les inspections par exemple alors on va prendre l'exemple de mon antenne je me rapproche en vol à vue de l'antenne ici voilà je suis à peu près à 2 mètres 2 mètres 50 je suis pas trop mal cadré je vais lancer l'enregistrement tech c'est parti donc maintenant je cadre bien l'antenne comme il faut il va peut-être y avoir des interférences ici c'est possible voilà et je vais pouvoir zoomer sur l'antenne hop là j'ai un petit décalage je me replace voilà et donc je peux zoomer sur des parties de mon antenne pour voir un petit peu s'il y a des soucis là je vois qu'il y a pas mal de fientes de pigeons regardez voilà vous voyez il y a pas mal de fientes là là on a l'impression que je suis vraiment super près de l'antenne donc là je vais pouvoir dézoomer voilà et c'est l'avantage c'est qu'on peut zoomer et dézoomer en plein vol et en étant en train d'enregistrer donc pareil pour une inspection de toiture là je vais pouvoir venir regarder mon toit mes tuiles on voit l'ombre ici voilà et je vais pouvoir venir zoomer moi je vois pas grand chose avec le soleil hop je peux zoomer sur mes tuiles et descendre un peu faire un panoramique ou vous voyez et on a vraiment les points de détail donc voilà à quoi peut servir cette petite fonction zoom donc là je dézoome à fond j'arrête l'enregistrement et on va voir ce que ça donne sur une photo alors je vais venir me cadrer voilà donc là je suis environ à 4 mètres de moi et je vais zoomer alors je vais lancer une photo tout de suite normalement j'ai pris une photo maintenant je vais zoomer voilà donc hop forcément il faut que je recadre un petit peu voilà et je relance une photo comme ça on verra la différence de résolution je peux lancer une vidéo alors que je suis en plein zoom je vais me mettre à ma hauteur relever la gimbal voilà tac et là je suis à fond de zoom normalement donc on verra ce que donne la résolution je vais dézoomer complètement voyez la différence c'est énorme quand même donc voilà je voulais absolument vous parler de ça allez je coupe l'enregistrement tac je sais que il faut que j'aille nettoyer c'est mon antenne mon antenne ahah ahah à c'est mon antenne c'est mon antenne